Nous allons voir maintenant comment on peut exploiter le principe de Le Chatelier pour prévoir l'effet d'une perturbation de l'équilibre sur une réaction hétérogène. Que dit ce principe ? D'abord, il parle d'un système à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on a dans un même récipient les réactifs et les produits d'une réaction, dans des rapports de concentration qui correspondent à l'équilibre. La réaction s'est faite dans le sens direct jusqu'à un certain point, puis l'équilibre est atteint, c'est-à-dire que la vitesse de réaction dans le sens direct est égale à la vitesse de réaction dans le sens indirect ou inverse. C'est un équilibre dynamique. A chaque instant, il y a autant de réactifs qui sont transformés en produits que de produits qui suivent le chemin inverse. Alors le principe de Le Chatelier dit que si on perturbe cet équilibre, le système réagira pour compenser cette perturbation. Ça favorisera donc une des réactions, celle dans le sens direct ou celle dans le sens indirect. On va voir ici que ce principe très intuitif amène à des conclusions erronées si on l'applique sans réfléchir suffisamment dans le cas d'une réaction hétérogène, et qu'il vaut mieux utiliser les constantes d'équilibre dans ce cas. Voyons donc cette réaction de décomposition du carbonate de calcium, CaCO3, solide, en oxyde de calcium, CaO, solide aussi, et en dioxyde de carbone qui est gazeux. L'équilibre est atteint, donc la vitesse dans le sens direct, Vd, est égale à la vitesse de réaction dans le sens inverse, Vi. Les concentrations des différents constituants restent désormais constantes. Voyons ce qui se passe si on décide d'ajouter du dioxyde de carbone gazeux. La concentration en CO2 augmente donc, ou sa pression partielle si tu préfères. Le principe de Le Chatelier nous dit qu'alors, la réaction va être favorisée dans le sens inverse, pour compenser cet ajout de produits, pour rétablir l'équilibre. Voyons ce que ça donne avec la constante d'équilibre. Dans ce cas, elle s'écrit, si on utilise les concentrations des constituants, CaC, c'est la concentration en CO2, qui est un gaz, et c'est tout. L'autre produit, c'est un solide, il n'intervient pas, et au dénominateur, je n'ai rien non plus, puisque mon réactif est un solide. Tu as déjà appris que la constante d'équilibre d'une réaction hétérogène ne prend pas en compte les concentrations des solides ou des solvants. Je ne reviens pas là-dessus. Si j'écris la constante d'équilibre à l'aide des pressions partielles, j'aurais aussi Kp qui vaut la pression partielle de CO2, et c'est tout. Les autres intervenants étant des solides, ils n'ont pas de pression partielle. Alors, est-ce cohérent avec le principe de Le Chatelier ? Le quotient réactionnel sera Q, donc encore une fois juste la concentration de CO2. Attention, pour K, c'est la concentration à l'équilibre, et pour Q, c'est la concentration à l'instant considérée. Et je te rappelle que si Q est supérieur à K, alors la réaction est favorisée dans le sens inverse. C'est notre cas ici, puisqu'on a rajouté du CO2, sa concentration est plus élevée, Q est supérieur à K, et la réaction inverse est favorisée. C'est bien cohérent. Voyons ce qui se passe avec d'autres perturbations de l'équilibre. Imaginons qu'on augmente le volume du système. Cela aura un effet sur la pression totale qui est égale à la pression partielle de CO2. Le lien entre pression et volume est donné par la loi des gaz, PV égale NRT, que j'écris donc P, la pression de CO2, qui vaut le nombre de mol de CO2, N, fois R, la constante des gaz, et fois la température, divisé par le volume. Si le volume augmente, la pression partielle de CO2 diminue. C'est le seul gaz dans le système, donc la pression du système diminue. Le principe de Le Chatelier prévoit que la réaction se fera dans le sens qui compense cette perturbation, qui permet de réaugmenter la pression qui génère du gaz. C'est la réaction dans le sens direct qui est favorisée. L'équilibre est déplacé vers la droite. Est-ce cohérent avec la constante d'équilibre ? Le quotient de réaction Q donné par la pression partielle de CO2 est inférieur à la constante d'équilibre K, puisque cette pression partielle de CO2 a diminué. Cette fois, la réaction est favorisée dans le sens direct. Ok, ils disent bien la même chose. En utilisant les concentrations molaires, on arrive à la même conclusion, puisque la concentration, c'est le nombre de mol par volume. Le nombre de mol de CO2 n'est pas modifié par notre perturbation, seulement le volume, qui a augmenté et qui se trouve au dénominateur. La concentration en CO2 diminue bien, Q est inférieure à K, et la réaction se produira vers la droite, vers les produits. On retrouvera donc, après compensation de la perturbation, la concentration d'équilibre et la pression partielle d'équilibre de CO2. Voyons maintenant ce qui se passe si on ajoute du gaz argon, qui est un gaz inerte, qui ne réagira pas. Alors, cela aura pour effet d'augmenter la pression totale du système. Le principe de Le Chatelier prévoit que le système favorisera la réaction qui permet de diminuer la pression. Ici, c'est la réaction dans le sens inverse, puisque le seul gaz du système est le CO2 et que c'est un produit. La réaction inverse devrait se produire. Mais que dit la constante d'équilibre Kp ? En ajoutant de l'argon, on a augmenté la pression totale, mais on n'a pas touché à la pression partielle de CO2. Celle-ci reste la même. On le montre plus facilement avec la concentration de CO2. La concentration, on l'a dit, c'est le nombre de môles de CO2 divisé par le volume disponible. Mais aucun des deux n'a changé. Donc cette concentration n'a pas bougé, on est toujours à l'équilibre. Q vaut toujours K et rien ne se passe. C'est le premier exemple d'une erreur induite par une application trop rapide du principe de Le Chatelier. Si on augmente la pression, mais sans ajouter de môles d'un déconstituant et sans modifier le volume, l'équilibre n'est en fait pas perturbé. Et que se passerait-il si on ajoutait du carbonate de calcium solide ? Le Chatelier aurait tendance à nous dire que cela favoriserait la réaction directe pour compenser cette augmentation de réactif. Cependant, la constante d'équilibre ne bouge pas dans ce cas. Le quotient réactionnel a toujours la même valeur qu'avant l'ajout de carbonate de calcium. Donc le système reste à l'équilibre. Cet ajout n'a pas d'influence sur le système. Comment sortir de cette contradiction ? Alors il faut comprendre que l'ajout d'un solide, de volume négligeable, n'est pas une perturbation de l'équilibre. La seule chose qui régit l'équilibre, c'est la pression partielle ou la concentration dans l'enceinte du CO2. C'est elle qui empêche plus de molécules gazeuses de CO2 de se former. Donc l'ajout ou le retrait des solides, que ce soit du CAO ou du CACO3, n'aura aucune influence. Le système reste à l'équilibre. Dernier point, voyons ce qui se passe quand on ajoute un catalyseur. Le catalyseur a pour effet d'accélérer une réaction en abaissant l'énergie de l'état transitionnel. Schématiquement, dans un graphique énergétique, avec les niveaux d'énergie sur l'axe vertical, on peut placer nos réactifs ici, nos produits de ce côté et l'état transitionnel au milieu. Les réactifs font face à cette barrière énergétique. Et plus elle est haute, plus elle est difficile à franchir, plus la vitesse de réaction dans le sens direct, VD, est lente. Idem pour les produits qui font face à une autre barrière énergétique. Que fait le catalyseur ? Il diminue la hauteur de l'état transitionnel. Donc VD va augmenter, mais VI aussi va augmenter, et ça dans les mêmes proportions. L'équilibre n'est pas perturbé par l'ajout d'un catalyseur. Il est seulement atteint plus rapidement. A condition, bien sûr, que l'ajout de ce catalyseur n'entraîne pas de modification de volume ou de pression. Sinon, on se retrouverait dans un des cas évoqués plus haut. A retenir donc, se baser sur le quotient réactionnel et la constante d'équilibre permet de prédire sans trop d'erreur les effets d'une perturbation de l'équilibre. Le principe de Le Chatelier est plus intuitif, mais il doit être utilisé avec précaution, surtout dans le cas des réactions hétérogènes. Car parfois, ce qui semble intuitivement être une perturbation de l'état d'équilibre ne l'est pas. On l'a vu dans le cadre de l'ajout d'un réactif solide, de l'ajout d'un gaz inerte et de l'ajout d'un catalyseur. Aucune de ces trois actions ne perturbe réellement l'équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada